Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue pour cette soirée un peu spéciale de Texte et Voix. Mais je voudrais commencer par vous rassurer sur un point, je ne suis pas Nadine Eguet. Bien qu'elle ait d'une certaine façon changé de genre, changé de genre et de place, puisqu'elle intervient ce soir, non pas comme une prêtresse de Texte et Voix que vous connaissez tous, mais comme écrivain, auteur, autrice à part entière de ce livre, paru aux éditions Arlea et qui porte ce titre simple et beau, avec Paul. Paul, il s'agit, la plupart d'entre vous le savent, de Paul Andreux, grand architecte, qui a été son époux et que vous avez pu, pour certains d'entre vous, croiser parfois lors des soirées de Texte et Voix, dont il était assez assidu. Et ce livre est aussi, d'une certaine façon, un hommage à Paul Andreux. Pour lire ce livre, qui a un caractère intime, Nadine a fait appel à son amie, la comédienne Mireille Perrier, qui a accompagné, depuis le début, l'aventure de Texte et Voix. Donc, je vous confie sa parole. Vous êtes prié d'éteindre vos portables, vous pourrez les rallumer ensuite. Merci. Merci. Le 10 octobre Le jour se lève Le réveil sonne Le réveil sonne Le réveil sonne Et Paul ne l'éteint pas Le réveil sonne Je m'augrais Pourquoi ne l'éteint-il pas ? Dors-il si profondément ? Un sommeil entier et même davantage ? Toujours maugréant, je m'arrache à la chaleur de la couette Je m'arrache à notre lit Notre lit de 140 Refus obstiné de passer à 160 Dormir ensemble, sentir l'autre dans la profondeur des limbes Je m'extirpe, contourne le lit Le lit de 140 Maintenant que je plaisante Tant pis, je me suis nuée Je plaisante sur ce sommeil si profond Si profond Trop profond ? Non, à ce moment-là je ne sais pas Je ne conçois pas Je n'imagine pas D'un coup sec J'arrête le bip bip obstiné De se foutre du réveil Le silence Non, pas le silence Une respiration lourde Contrainte Empêchée C'est-il enrhumé pendant la nuit J'allume la lumière Et je le vois Il dort Et ne dort pas Il respire fort Et semble avoir des nausées Des hauts le cœur C'est mon cœur qui sent mal Il est malade ? Je file à la cuisine Et reviens avec un récipient Oui, il est malade Il lui faut vomir Quelque chose ne passe pas Ne passera pas Je ne sais pas encore Il dort toujours Les yeux clos La bouche entre ouverte Les traits à la fois détendus Et concentrés C'est alors que je soulève sa nuque Comme quand j'étais malade Enfant Ma mère me soulevait la nuque Pour m'aider à vomir Je soulève sa nuque Et ses épaules Ses belles épaules Mais son corps N'accompagne pas Le mouvement que j'induis Il est lourd Trop lourd Et surtout trop inerte Trop absent Il faut le réveiller Quelque chose en moi Commence à comprendre Et s'il refuse Je le secoue Je dis son nom Je crie son nom Je hurle son nom Je secoue Et maintenant Je frappe Mon amour qui s'en va Je ne veux pas Comprendre Je comprends Trop bien Trop vite Trop fort Nous faisons connaissance Une voix claire C'est le titre du chapitre Nous faisons connaissance Comme on dit Lors d'une séance A l'Académie des Beaux-Arts Ah c'est vous Oui c'est vous Regarde Sourire Nous échangeons quelques phrases Convenues Mais ce qui ne l'est pas C'est la distance Ou plutôt la proximité Entre nous Déjà nous sommes proches Très Trop proches Plus tard Il me dira avoir pensé Qu'à cette distance Il n'y a pas d'alternative Se battre Ou faire l'amour Peu avant Noël Nous nous retrouvons Pour que je lui remette La revue imprimée J'aurais pu la lui envoyer La poste existait encore J'ai tenu à la lui remettre En main propre Au Select Cette brasserie de Montparnasse Mon fieste depuis des années Juste un café En début d'après-midi Ce sera rapide Nous ressortons À la nuit tombée Nous voilà sur le trottoir Encombrés Des gens pressés Chargés de paquets Une fébrilité de l'air Le temps est suspendu Il marche à grandes enjambées Souples dans son imperméable noir Nous flottons Nous entrons dans la librairie De charme toute proche Attendez je vais vous donner Quelque chose Un autre petit livre Le fusil de chasse Le Yasushi Inoue Que je lirai le lendemain Dans le train vers Brutsen Un homme Deux femmes Aimer ou être aimé La voix est claire Peu de temps après notre rencontre Il m'avait invité à déjeuner Non loin de l'Institut de France Un petit restaurant Cuisine franco-française Narpes fleuries Et vins de terroir Il faisait très froid J'avais comme à la montagne Multiplié les couches vestimentaires La technique pelure d'oignon Entrée plat dessert Nous sentions déjà Qu'il ne fallait pas expédier ce repas Comme un quelconque déjeuner Coincé entre deux rendez-vous C'est peut-être la raison Pour laquelle il avait choisi Ce restaurant Presque provincial Où le temps semblait couler Plus lentement L'aimer et les mots Me réchauffaient Et me dépêtrant tant bien que mal Coincé entre la table Et le mur Jotait une à une Ses couches superflus Il me regardait Amusé Ma confusion grandissait Il dit simplement L'été vous déshabillera Je savais que l'été viendrait Et lui aussi C'est le printemps qui est venu Un jour que nous marchions Au jardin du Luxembourg Passant devant le Sénat Je lui ai demandé S'il avait des enfants Oui Cinq J'ai senti un gouffre S'ouvrir sous mes pieds Je l'ai franchi D'homme Plus tard encore Nos pas et nos paroles Nous avaient mené Jusqu'à la Seine Il fallait se quitter Il allait changer de rive Maintenant nous avons le choix Soit je vous présente à ma famille Et vous devenez une amie Soit nous gardons ça secret Je n'ai pas hésité Un secret si léger à porter Je suis dans le train Qui me ramène vers Paris Je suis allée marcher Quelques jours Dans l'arrière-pays-landossien Du côté de Saint-Quilève-le-Désert Paysage aride Et déjà estival Petit vent rafraîchissant En brun méditerranéen Dans la garrigue Je rentre Allégée par la marche Et allée par le premier soleil Je vais retrouver Paul Andreux C'est ce qu'il a proposé Pourquoi pas un dîner ? Alors que je m'attendais à déjeuner Comme nous en avions pris l'habitude J'ai le choix de restaurant Alors pas loin de chez moi Je suis tout de même fatiguée Nous nous y retrouvons Comme convenu Le poisson est délicieux Le vin aussi Nous sommes joyeux et bavards Lui surtout Moi je me délie Bientôt les derniers clients s'en vont Déjà les chaises montent sur les tables Le maître d'hôtel s'agite autour de nous Il faut partir Aucun de nous deux ne se risque À proposer de poursuivre la soirée ailleurs Nous restons benoîtement sur le trottoir Mais comme il est seul à Paris Et libre aussi le lendemain Nous pourrions nous revoir À la même heure Dans un autre restaurant peut-être Pourquoi pas ? Je suis libre aussi Je le sais déjà Jamais je n'ai éprouvé une telle liberté Cette fois encore La soirée ne suffit pas À appéter notre fin de récit Notre soif de connaissance mutuelle Après le départ des serveurs Et les digestifs attentionnés du patron Il est temps de se lever Nous tombons un peu entre les tables étroites Les révisses Je frissonne Il tend les bras vers moi Vous allez penser que c'est une blague Mais figurez-vous que je suis encore libre demain La conversation n'est pas finie N'est-ce pas ? Le lendemain Nous nous retrouvons chez moi Le jour décline Nous n'allons pas de restaurant Le chemin est étroit Et rocailleux Stébenson Et modestine Le chemin est étroit Et rocailleux Nous sommes descendus À l'aube du tortillard Qui nous a déposés Au milieu de nulle part Ou plus précisément Des Cébennes Sur le chemin emprunté Par Stébenson En 1878 Du monastier à Alès Avec une mule Nommée Modestine Pour nos premières vacances J'ai convaincu Paul Habitué aux hôtels confortables Bien équipés De cheminer ensemble Dans ce paysage rustique À la fois montagnard Et méridional Peu fréquenté Même en période estivale Il a accepté de bonnes grâces Curieux peut-être De vivre une expérience nouvelle De renouer avec une dépense physique Délaissée depuis longtemps Durant ses études polytechniques Il était tout de même Champion de saut en hauteur Établissant son record personnel À 1m80 Plus que sa taille Ses cuisses s'en souviennent Il veut surtout vivre Cette expérience avec moi Me découvrir dans un autre contexte Ni tout à fait la même Ni tout à fait une autre Nous marchons sans bruit Pas de place pour les mots La nature parle pour nous Les jours se suivent Et se ressemblent Tous différents cependant Nos muscles se raffermissent Nos joues se halent Nos corps renaissent Se reconnaissent Un matin Nous partons sur l'antique draille du Mont-le-Vert Semé de menhirs de granit Il est tôt Il s'est frais Le soleil n'a pas encore percé la brume matinale Nous sommes au mois d'août Pourtant l'air est piquant Et notre haleine nous précède Tandis que nous grimpons La brume s'opacifie Et bientôt Nous entoure d'une marque oîtée Dans laquelle nous nous enfonçons Pas un pas Pas un bruit Juste notre souffle cadencé Parfois une cloche au loin Une brebis égarée sans doute Le brûlage s'épaissit encore Nous n'arrivons plus à distinguer Les bornes granitiques Énormes cependant Donc je comprends l'utilité Au moment où elles deviennent inutiles Sans repère visuel Reste ceux de la géométrie Il faut progresser tout droit En maintenant constant L'angle du pied Par rapport à la pente Dans cette situation Qui pourrait être angoissante Je me sens divinement bien Isolée du monde Mais avec lui Nous arrivons enfin Sur le plateau de Finiel Vive la géométrie Un vent glacial Nous cloue sur place La vue est simuleuse Mais nous ne pouvons que l'imaginer Nous essayons tout de même De nous repérer De distinguer L'endroit du ciel Où devrait se cacher le soleil Peine perdue Tout à coup Deux ombres dans le plan Elles sont juste devant nous Nous pourrions les toucher Nous ne les avions ni vu Ni vu Ni entendu approcher Si loin Si près Il faut se parler Pour briser l'enchantement C'est elle qui prend l'initiative D'où venez-vous ? Où allez-vous ? Mais Paul répond Elle c'est Stevenson Moi c'est Modestine Dire comment l'amour Rend la vie plus grande Plus riche Plus créatrice Une vie augmentée Notre histoire Notre histoire m'apparaît plus forte Que toutes les fictions Que je pourrais inventer Plus forte parce que plus vraie Plus forte parce qu'elle s'enracine Dans le passé Et conditionne l'avenir Parce que je peux Je ne peux ni l'amener Ni l'oublier Et qu'il me faut vivre avec Alors Autant la traverser Une fois encore Mais pas seul Avec ceux qui me liront En mettant des mots Sur les émotions Des mots communs Sur les émotions Les plus intimes Des mots singuliers Sur les émotions Les plus partageuses Et qu'à partir du passé Le présent de l'écriture Me porte vers le futur Peter Brook le disait Le passé appartient à l'histoire Le futur appartient aux rêves Le présent est un cadeau C'est pourquoi on l'appelle le présent L'effondrement Au pied de la grande muraille de Chine Nous y sommes ce dimanche de mai Avec le collaborateur de Paul Son épouse et sa fille Avec aussi un ami comédien Que j'ai entraîné Dans un programme de lecture Franco-chinoise Nous avons marché une bonne heure En file indienne Dans les herbes hautes Et dans cette clairière tranquille Nous pique-niquons joyeusement Les semaines sont rudes Sur le chantier de l'opéra Les travaux avancent bien Forcément Avec 4000 ouvriers Jour et nuit Une fois les ennuis du démarrage surmontés Le chantier prend une vitesse de croisière Satisfusante Qui exige une présence constante Paul vient en Chine tous les mois Dix jours Il le fera pendant dix ans Je l'accompagne parfois Comme ce dimanche Repos bienvenu Et des temps assurés Après le déjeuner champêtre Une petite sieste s'impose Nous avons apporté des couvertures Et nous nous étendons dans l'herbe Oubliez la pollution pétinoise Nous respirons à plein poumon Et le fait mérite être souligné Nous entendons des oiseaux Paul a oublié d'éteindre son téléphone La sonnerie nous réveille Un appel de Paris Un numéro inconnu s'affiche Il a la tentation de ne pas répondre Qui peut bien venir nous déranger Un dimanche de Pentecôte Fin de matinée en France Il répond Je n'entends pas ce qu'il dit Mais la voix est tridente Le débit précipité Paul ne comprend pas non plus Il répète Quoi ? De quoi parlez-vous ? Un accident ? Non, je n'ai rien à dire sur un accident Quel accident ? Il s'est redressé d'un coup Moi aussi d'ailleurs Je tends l'oreille Je m'efforce de saisir ce qui se passe Quelque chose de grave, assurément Paul est blême Attendez Pouvez-vous répéter ? Une fois, deux fois Il demande à son interlocutrice Maintenant, elle hurle de répéter Il lui faut répéter plusieurs fois Pour que l'incroyable puisse être cru Pour que l'inimaginable devienne réel Pour que le temps s'arrête Et qu'après, rien ne soit plus comme avant Ce dimanche de Pentecôte Peu avant midi Une partie de la voûte du terminal 2E De l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle S'est effondrée On ne sait pas pourquoi ni comment Il y a des victimes Tout se précipite Nous regaillons en hâte les voitures La ville, sa pollution Et l'hôtel où Paul a pris ses quartiers Au dernier étage Durant le trajet, il ne dit rien Pas un mot Je lui prends la main Elle est glaciale Il regarde fixement devant lui Un bloc de douleur Dans le ciel de Pékin Nous essayons de comprendre De rassembler les éléments Dont nous disposons Sans aucun moyen De vérifier leur pertinence Maintenant, les téléphones se déchaînent Déjà, les journalistes Occidentaux et Chinois Affluent à l'hôtel Envahissent la réception Nous nous barricadons Je ne sais que faire Je fais du thé Finalement, après quelques heures Paul s'entretient longuement Avec un ami journaliste Qui organise son passage Au journal télévisé du lendemain Mais il ne s'exprimera pas Avant d'avoir été Sur les lieux de la catastrophe Il lui faut rentrer Le plus vite possible Dès le lendemain matin Après une nuit blanche Il est exfiltré de l'hôtel Par une porte de service Et conduit directement dans l'avion Évitant la meute Qui l'attend à l'aéroport Je dois rester à Pékin Avec l'acteur Notre spectacle est dans deux jours Impossible d'annuler Paul ne souhaite d'ailleurs pas Que je l'accompagne Il sait qu'il doit affronter seul Ce qui l'attend Il part à l'aube Seul Droit J'ai le cœur broyé Ce qui l'attend est terrible Dès l'arrivée Il est cueilli Et emmené sur le site de l'accident Essayez de comprendre L'incompréhensible D'accepter l'inacceptable C'est un effondrement Existentiel Intime Que personne Jamais ne pourra partager Pas même moi Le soir Sur le plateau du journal télévisé Il dit sa désolation Et qu'il assumera sa responsabilité Si elle est engagée En toute conscience Même s'il ne peut à ce stade Identifier les causes de l'accident L'enquête les établira Il y aura des hypothèses Des supputations Des expertises Et une vérité technique Irréfutable S'imposera Au-delà des commentaires hasardeux Des gens supposés savoir Qui ne savent rien Il sera le seul A prendre la parole A s'exposer ainsi Du président Des directeurs d'aéroports de Paris Des ingénieurs et des constructeurs Des responsables du bureau d'études Comme du bureau de vérification Personne ne s'exprimera Leurs avocats L'auront déconseillé de le faire Tous se dégagent Paul engage son nom Il sera seul Puis à la veute Le fait de s'exposer Le désigne Comme le présumé coupable Sa naïveté N'a d'égal Que son sens de l'honneur Paraitront très vite En même temps Pourquoi pas Avant l'événement En tant qu'à faire Les gros titres Dans la presse Sont Incriminés Salis Lorsqu'on est mis en examen Tout le monde le sait Tout le monde en parle Lorsque des mois Des années plus tard On ressort de l'examen Innocenté Blanchi Cela n'intéresse plus personne Plus de titres à la une Même pas un article En fin de publication C'est normal On est déjà mort L'enquête et le procès Dureront des années Pour aboutir finalement A la condamnation De certaines entreprises Et à la mise Hors de cause Totale Et sans réserve De l'architecte En attendant C'est Paul qui s'effondre Une cérémonie est organisée En hommage aux victimes A Roissy Sur le tarmac Devant la portion De voûte écroulée D'un côté Les directions d'aéroports De Paris Et des entreprises associées De l'autre Les familles endeuillées Et au milieu Nous sommes Paul Comment a-t-il pu accepter D'y aller De participer A cette mise en scène Effroyable Comment a-t-il pu Survivre à cela Il est rentré Livide Mutique Ravagé La chute est vertigineuse Il se renferme Sur lui-même Par la peine Évite les contacts sociaux Et même amicaux Choisis les escaliers Afin de ne pas croiser Les voisins Dans l'ascenseur Il est comme un chat sauvage Je ne sais que faire Je fais du thé Je fais le tri Dans mon carnet d'adresse Le moindre bruit Une porte qui claque Un objet qui tombe Ou heurte une surface dure Le fait sursauter Le fera toujours sursauter Son corps A intériorisé Le bruit de l'accident Ce bruit Qu'il n'a pas entendu Il sursaute Et il crie Je fais silence Nombre de ses confrères Lui témoignent alors Solidarité et affection Il y est sensible Il craint De ne plus pouvoir Construire en France Un projet de tour Joustant le port de Marseille Est brusquement interrompu Le client pressenti Ne donne plus signe de vie Heureusement plus tard Il consommera Il consommera et construira La cité administrative De Bordeaux Retour aux sources Et aussi Une structure d'acier Protégeant un site De fouilles archéologiques A Bibracte dans le Morvan Au milieu de nulle part Au milieu du temps Cette construction légère Ingénieuse Remportera le trophée Eiffel En 2021 L'architecture ne l'a pas trahi Elle l'a blessée En France Mais pas en Chine Pas les Chinois A Pékin Ses clients Comme ses collaborateurs Lui réaffirment Leur confiance Et leur bonheur De travailler avec lui Avec eux Il reprend confiance Très vite Débute le projet De l'Oriental Art Center De Shanghai Puis celui De la cité administrative De Shanghai Il retrouve sa vie Sa voix Sa voix A Paris C'est plus dur Mais peu à peu La parole revient Une cabane en Suisse Ici, bientôt Depuis deux semaines J'ai rapidement trouvé Mes marques C'est-à-dire Mon rythme Une traversée du temps Plus que de l'espace Entre travail Bibliothèque Marche en forêt C'est comme dans l'écriture Je ne sais trop où je vais Mais j'y vais J'emprunte des sentiers Inconnus Attirée par une trouée Un bout de ciel Entre les branches Un éclat doré Le bruit d'un animal Hier Au détour du chemin J'ai surpris une biche À mon approche Elle s'est immobilisée Et m'a regardée Ses yeux étaient doux Et profonds Elle ne semblait pas Apeurée Juste sur ses gardes Je me suis avancée Doucement vers elle Elle ne bougeait pas Moi À peine Je crois qu'elle m'attendait Lorsque je suis arrivée Près d'elle Son regard s'est animé Et d'un bon vif Et gracieux Elle a disparu Dans son voie À mon tour Je suis restée immobile Un long moment Comme pour retenir La magie De cette apparition Retenir la magie N'est-ce pas Ce que je tente ici ? J'ai réalisé Que je ne pouvais pas Faire l'économie De ce texte sur Paul Ou plutôt Sur ma vie avec lui Même si cela Réveille des émotions Sinon J'aurais l'impression De fuir quelque chose D'essentiel Ce texte est le terme D'un chemin Et le départ D'un autre Prendre un raccourci Ne ferait que rallonger Le parcours Qu'est-ce que c'est ? Il est tard Je rentre du théâtre Puis d'un dîner Avec des amis comédiens Je glisse ma clé Dans la serrure Et dans la pénombre De l'entrée J'ai lu de justesse Une feuille posée Sur le parquet Posée Non tombée À mon attention Dessus Une vingtaine de lignes À l'entres noires Je ne comprends pas bien De quoi il s'agit Cela ressemble Au début d'un récit Mais le lieu Comme l'époque Est difficile à situer Paul est endormi Je lui poserai La question Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas J'ai écrit cela Hier soir Je ne sais ni d'où ça vient Ni où ça va Continue Moi non plus Je ne sais pas ce que c'est Un genre hybride Prose poétique Ou poème en prose Assez singulier En tout cas Pour éveiller mon intérêt littéraire Si Paul n'arrête pas De dessiner Il signe aussi Tous les textes Qui présentent ses idées Développe ses concepts Explique ses projets Des textes Où déjà La langue se plaît Sans se complaire Mais ne peut s'épanouir Coincée dans les limites Du contexte Et tout au long De sa carrière Il ne cesse d'écrire Mais là C'est de littérature Qu'il s'agit Il continue Nuit après nuit Dans le creux De l'insomnie Quand la ville Est silencieuse Et que la vie Semble suspendue Les mots Lui viennent De sa propre nuit Justement De ce qu'il ne connaît Pas de nuit De lui Et qu'il reconnaît A posteriori Des mots Indisciplinés Foutraques Rebelles Ou au contraire Polis Et polissés Fruit d'une éducation Classique Il ne trie pas Il laisse venir A l'aube Il relie Ou plutôt découvre Ensuite seulement Il ordonne Assemble Déplace Il construit Au petit déjeuner Il me désigne Pudiquement La lecture Qui m'attend Sur son bureau Quelques lignes Rarement plus D'une page Ensuite il s'en va Pour son vrai travail L'architecture Qui le requiert Toujours Mais plus complètement En traversant Le jardin Du Luxembourg En marchant Vers l'agence Ce sont des phrases Qui lui viennent Pas des formes Celles-ci Passent directement De sa main Au carnet de dessin Les mots Par contre Génèrent une énonciation Muette Au rythme De ses pas Il ne les note pas Les confie à l'oubli De la journée Qui les recouvrira Ou pas Quelques-uns Émergeront Au dîner Il me demande Simplement si j'ai lu Je lui réponds Aussi simplement Oui Continue Il continue Ces fragments Mémoriels Émergeront Comme les îles D'un archipel Dans l'océan Archipel De la mémoire Ce sera Son premier livre Délibérément Affranchi De l'architecture Un narrateur Mystérieux Réduit A l'immobilité Est-il malade Convalescent Nous ne saurons pas Mais nous partageons Une sorte de rêve Réveillé Tandis que la lumière Éclaire Et éteint La chambre silencieuse Tandis que le bruit De la rue printanière S'insinue Par intermittence Nous suivons le cours De sa pensée Vagabonde À peine troublée Par le passage D'une visiteuse Aussi mystérieuse Que lui Une pensée Qui restitue La forme d'une ville À partir De réminiscences Intimes L'écriture Ne le quittera pas Ou plutôt C'est lui Qui ne l'abandonnera Il s'arrange Pour la retrouver La nuit Mettant à profit L'insomnie Coutumière Devenue Son allié Dans la maison Il revisite Sa première maison À Bordeaux Une description Précise Et réincarnée Puisqu'à travers elle C'est toute l'enfance Qui remonte De la cave Au grenier Les jeux Et les corvées Les joies Et les deuils Les cachettes Et les expériences L'ordinaire Et l'étrangeté D'une famille Avec un grand-père paternel Et une grand-mère maternelle Un frère Et une soeur Des parents enseignants Une enfance À la fois singulière Et commune Dans laquelle Bien des lecteurs Reconnaitront la leur Autre maison Celle de Maria Cazares Au cœur du Poitou Mon ami acteur Préside l'association Qui s'est formée Pour la rénover Afin de la transformer En résidence Pour troupe théâtrale C'est l'été J'y suis invitée Paul m'accompagne Et tombe amoureux De l'endroit Pas tellement de la maison Non Ni des dépendances Bâties anciens Aux belles proportions Mais de l'ensemble du site Le parc Aux arbres centenaires Le jardin A l'abandon Et surtout L'étang De ce domaine Il fera le cadre D'un récit Introspectif Et lumineux Avec un narrateur Qui au bord De cet étang Trouvera L'apaisement Peut-être L'amour Il est arrivé De nulle part Fourbu Pour se reposer Faire une paume Un temps Entre parenthères Des jours De fromage blanc Et de compote de pomme Il lui faut quitter le centre S'en arracher La souffrance Mène à la sérénité Le départ A un possible retour Les eaux dormantes Gardent leur secret C'est De tous les livres de Paul Celui qui me touche le plus Enfin Son premier roman Rédigé à la troisième personne Deux personnages vieillissants Une femme qui perd la mémoire Et tente de loger ses souvenirs défaillants Dans les appartements en façade Des immeubles du quartier Un homme qui n'a plus que les livres Et vit par procuration Une histoire d'amour Une histoire d'amour qu'il est heureux D'avoir écrite Une histoire de mort De choix Enfin Déjà A Redol La grande salle de Redol La grande salle de Redol est pleine Des amis Des visages connus D'autres venus écouter cet écrivain Découvrir son dernier roman A travers l'adaptation que j'en ai faite Lue par un acteur de texte et voix Peu après avoir rencontré Paul J'ai quitté le théâtre des Amandilles Sans savoir comment ma vie professionnelle Allait rebondir Je souhaitais travailler avec des comédiens Sur des textes non dramatiques Et surtout Inventer quelque chose Surprendre le monde peut-être Le surprendre sans doute Et le surprendre lui Il a fallu un peu de temps Quelques rêves Un trekking dans l'Himalaya Des discussions avec des amis écrivains le jour Des conversations à arroser tard dans la nuit Le soutien de Jacques Derrida L'engagement de la librairie de Chan Pour que prenne forme Un cycle de lecture et de rencontres Qui se développera au long des 20 années à venir Paul assiste à tout cela Avec un intérêt distancié au début Nous avons chacun notre vie professionnelle Et il prend garde à ne pas mélanger les terrains Il m'écoute avec attention M'encourage dans les moments de doute Modère mes enthousiasmes Car il sait combien dure peut-être la chute S'il est admiratif de mon énergie Ou de mon inventivité Il est aussi curieux de l'objet de mon engagement La littérature Qui depuis toujours l'interroge et l'attire Il aime manier la langue Dès notre rencontre Les livres sont présents Nous en parlons Nous échangeons des souvenirs de lecture Ils sont un langage entre nous Mes amis acteurs, les écrivains aussi Se demandent qui est cet homme qui nous accompagnent A la fois si discret et si présent Avec eux, ils parlent d'écriture, de langues, de paysages Avec eux, la littérature s'incarne Les mots s'échappent des livres Lui entrent dans la tête Et n'en sortiront plus A plusieurs reprises Paul sera l'écrivain invité Pendant la lecture, je l'observe Il est tendu comme un arc Il fait corps avec l'acteur Si celui-ci trébuche, il sursaute Si le public rit, il reste de marbre Ce n'est qu'à la fin, lors des applaudissements Qu'il se détend, sourit L'épreuve est terminée Ensuite, la discussion que j'anime Il s'y prête de bonne grâce Non sans humour Je le vouvoie pour rester professionnel Mais comme il me répond en me tutoyant Cela ne leurre personne Quand il est à Paris Il assiste aux soirées de Réloul Ce soir, il arrive peu avant le début de la lecture Tout le monde le reconnaît maintenant Sauf la personne bénévole de l'accueil Qui lui demande s'il a un billet Et à qui il répond Je suis ma soeur de Nadi Negels Je vais à l'atelier La semaine a été difficile à l'agence Des complications sur le chantier Des relations tendues avec le client L'impossibilité parfois de se comprendre Entre français et chinois Le doute aussi Quant au nouveau projet Les dessins s'accumulent dans les carnets Mais aucune évidence n'enjaillit Les collaborateurs s'impatientent Les partenaires perdent confiance Et ne parlons pas Des implications financières Depuis que Paul Mis à la retraite des aéroports de Paris A fondé sa propre agence Ce qui nécessite avant de se consacrer à la création De sauvegarder un équilibre budgétaire Il est souvent stressé Parfois mélancolique Depuis la mise en service de l'opéra de Pékin Dont la conception et la construction L'auront mobilisé pendant une dizaine d'années Aucun projet ne le requiert à ce point Ne le requérera plus à ce point Il le sait bien Un bâtiment dans lequel Il se sera investi totalement De la conception générale Au moindre détail Discutant avec les entrepreneurs Et les artisans Visitant des usines et des ateliers Et surtout Dessinant, peignant, modelant Jouant avec les couleurs Et touchant les matières Avec humilité et détermination Tout cela L'aura épuisé Mais aussi galvanisé Ou trouver ensuite Le même niveau d'excitation Et d'exigence D'autres horizons pourraient s'ouvrir Il n'a plus envie de rien Un jour Dans l'inévitable dépression Qui s'ensuit Il se met à peindre Il a 73 ans D'abord à la maison Par terre Dans son bureau Coincé sur 2 mètres carrés De moquettes Des petits formats Forcément Et au début Pas de format du tout Puisque ses premiers travaux Procèdent de dessins Scannés Et rescannés Dont il isole Et agrandit les détails À coup de pénétrations Successives Comme dans Le film culte D'Antonioni Il reconstitue Non pas la scène du crime Mais l'image Qui lui parle Qu'il reconnaît Exploration Pour la traduction chinoise D'un de ses premiers récits L'éditeur lui demande De fournir des illustrations L'idée même D'illustrer son texte Le rebute Et il ne sait A qui le demander Au peintre Qu'il connaît Il n'ose pas Pourquoi ne pas Les faire lui-même Ma suggestion L'interpelle Le séduit Il n'hésite pas longtemps Une série de petits formats Encre et fusain Noir-blanc Et toutes les nuances Intermédiaires L'éditeur est content Cela aurait pu s'arrêter là Au contraire C'est une nouvelle passion Qui le saisit Et ne le lâchera plus Après le désir de la forme Vient celui de la matière Et essentiel Celui de la lumière Bref Celui de la peinture La peinture La vraie Qu'il l'a toujours attirée Mais dont il s'était tenu éloigné Par pudeur Ou par réserve Il est vrai Qu'il compte parmi ses amis Des peintres majeurs Il y a de quoi être intimidé Je vais à l'atelier La voix est joyeuse Après cette semaine dévastatrice Je lève les yeux Il me sourit Il a vingt ans de moi C'est avec l'atelier de Montparnasse Et celui de notre maison Sévnol Que la peinture Prend une place majeure Dans sa vie créatrice Et dans sa vie tout court Il s'y consacre Dès qu'il peut Délaissant réunion Ou séance de travail Disparaissant des après-midi Des jours entiers Je vais à l'atelier Il peint par terre À quatre pattes Parfois Après de longues heures d'attente De rêverie Ou de réflexion Je n'ai jamais vu à l'oeuvre Mais lorsqu'il me convie À l'atelier Il prend plaisir À me montrer ce qu'il a fait Et à m'expliquer comment Jamais pourquoi En fin d'après-midi Je reçois une photo Imparfaite saisie de l'original Juste une image Ce qui le requiert le plus Dans la peinture Ce n'est pas la beauté De la forme Mais la recherche Une rencontre inédite Entre le papier La couleur L'eau Et la lumière Il expérimente Toutes sortes de papiers Ramenés de Chine Ou du Japon Fabrique des instruments Détourne des ustensiles De leur usage habituel Teste des cols Ou des résines Mouille Colle Sèche Tord Chiffonne Plie Attends Regarde Et lorsqu'il lui arrive De ne plus être surpris Par le résultat Un résultat qu'il a anticipé Peut-être Mais qui cependant L'étonne Lorsqu'il a le sentiment De commencer à produire Il arrête net Et part dans une autre direction Mais il a Dès le début Conscience de faire une oeuvre Ou s'y applique Dès la première Ses peintures sont datées Numérotées Et signées Je vais à l'atelier Car ce qui lui plaît le plus A cet architecte A cet écrivain tardif C'est redevenir un débutant Découvrir sans avoir appris Ressentir sans avoir éprouvé Engager son corps Dans une création nouvelle Son esprit Dans une dimension plastique Son regard Dans la perception des rythmes Des ombres Des textures Pratiquer les accidents bienheureux Et les gestes calculés Retrouver l'innocence Et tenter la maîtrise Seul Face au papier qu'il a choisi Sans autre contrainte Que celle qu'il se donne Paul regagne La liberté originelle Celle qu'il ne faudrait Jamais brader Mais que la vie Est pronte à entamer Puis à dévorer Je descends à l'atelier Viendra le dernier été Des peintures encore À trois races cette fois L'ancien four à pain Et la clé d'Atenant Ont été transformés En atelier Dès le matin Paul est disparu Et ne revient qu'au repas De temps en temps Je m'avance Sur la pointe des pieds Et je l'observe La porte est toujours ouverte Il ne m'entend pas Il est assis sur une chaise Immobile Concentré Le bruit des grillons Est assourdissant Dans la chaleur De l'après-midi Il ne l'entend plus Il est ailleurs Je n'ose le déranger Ce sont des peintures vertes Comme les gens de théâtre Ils n'aiment pas cette couleur Elle devrait être synonyme De printemps De nature De renouveau Pour moi Elle évoque le ratage La débâcle La fin Commencé en Cévennes Quoi de plus vert Que les Cévennes Poursuivie à Paris Au retour de l'été Cette série est la dernière Déroulement Ruissellement Ce n'est pas un verre printanier Plutôt un verre sapin Matiné de SNCS Ancienne génération Il y a du gris Du noir Des coulures Des bavures Ce n'est pas joyeux C'est la fin Je retourne à l'atelier C'est peut-être cela La création Trouver quelque chose Qui était déjà là Mais à son insu Ramener l'intime A la surface La nuit Au grand jour En peinture En littérature Ou en architecture Au fond C'est pareil C'est le même chemin Vers un but Qui sans cesse recule Comme une source Unique S'épandera Selon la configuration Du terrain En de multiples ruisseaux C'est la même énergie Créatrice Qui irrigue Ces expressions diverses La même eau qui coule Le même feu Qui brûle Sans fin La recherche Ultime De la beauté L'île au péché C'est une île Au milieu d'une part Enfin Une presque île Au milieu de Shandong Qui est au milieu De la Chine C'est là que Paul Imagine son dernier projet Nous voilà attablés Dans un improbable banquet Le printemps est frais Le soleil chauffe à peine Il y a Paul Et ses associés chinois Mais aussi le banc Et l'arrière-banc du village Le maire Ses adjoints Sa famille Et quelques villageois Venus partager ce repas Qu'ils ont préparé pour nous Et bien sûr Le promoteur du projet Un enfant du pays Devenu milliardaire Flanqué de sa nièce En charge de la communication Qui arbore Un curieux jogging rose Et que nous appellerons La nièce en pyjama Deux jours Que nous arpentons Champs et collines Bois et vergers Au milieu du paysage Un lac artificiel Une rivière Dans laquelle Se serait baigné Confucius Qui s'est beaucoup baigné Un village Sans qualité Ni sanitaire Et que les jeunes Ont déserté Depuis longtemps Les vieux Les assez vieux Et les plus vieux Cultivent des herbes Médicinales Et récoltent des pêches Énormes Et dures Comme des pierres Au printemps C'est-à-dire maintenant Les collines Sont roses Elles ont baptisé Le site L'île dépêchée En fleurs C'est ici Que Paul Conçoit un projet Apparenté A celui Que le mécène Japonais Soichiro Fukutake A réalisé Avec Tadao Ando Sur les îles De Naoshima Teshima Et Inojima Un bâtiment Inscrit Au sommet D'une colline A la fois Musée Et hôtel Une promenade Non de la philosophie Mais de la méditation Remontant la rivière Jusqu'à la source Et A quelques encablures Un édifice rond A la fois Salon de Té le jour Et observatoire la nuit Un projet De revalorisation Par l'art Et la culture D'une campagne moribonde Le mécène Ne parle ni français Ni anglais Les partenaires locaux Non plus Un simple Non pas question Appellent parfois Cinq bonnes minutes De traduction chinoise Je bois des litres De thé vert Je ne sais pas vraiment Ce que je fais là Mais depuis le début Paul a souhaité Que je sois associé A ce projet A-t-il imaginé Qu'il ne pourrait pas Le terminer Et que je prendrais Le relais Le soir Nouveaux banquets Autres plats Scorpions grillés Et légumes Étranges Mais savoureux Il y a du vin rouge Et du moutail Nous n'avons plus froid Les toasts se succèdent Chacun doit prendre la parole Et si possible chanter Arrive mon tour Que faire ? J'essaie de gagner du temps Derrière moi Le milliardaire Le milliardaire attise le feu Je me lance Dans un petit discours De remerciement Mais ils veulent Que je chante Ils n'en démordent pas J'appelle Paul au secours Il sourit Mais ne dit mot Je m'écarte de la table Me rapproche du feu Qui pétille Me lance Aux Champs-Elysées Succès colossal Paul ne m'a jamais vue comme ça Une douleur indéfinissable Voilà une heure Que nous sommes assis Dans la salle d'attente Surchauffée Un rendez-vous pris Depuis longtemps Avec le chef de service D'un grand hôpital parisien Département neurologique Personne ne parle Paul est pensif Je lui prends la main Elle est chaude Depuis quelque temps Il n'est pas bien C'est indéfinissable Pas de douleur précise Mais une fatigue tenace Une sorte de vague à l'âme De dépression larvée Envie de rien Irritabilité Tous les nerfs Les collaborateurs à l'agence Les projets qui stagnent Le proche départ pour les Cébènes La recherche d'un nouvel appartement Seul refuge L'atelier Où il se sent protégé Et libre Où il cherche des combinaisons Nouvelles de papier De couleur D'eau C'est sans fin Alors il continue C'est notre tour Enfin son tour Veut-il que je l'accompagne ? Oui Nous nous levons Et suivons le professeur Un amèse Questions et réponses Descriptions Évaluations Position et posture Étirement et flexion Geste induit Et mouvements Réflexes Regards Voix Écritures Tout y passe Dans le couloir Le professeur demanda Paul de marcher Jusqu'au bout Le couloir est long Je ne m'avais pas remarqué A quel point Paul marche Je le regarde Et je vois D'un coup Je réalise Combien sa démarche A changé De même que les gens Qui vivent ensemble Ne se voient pas vieillir Je ne m'étais pas aperçue De cet affaissement Pourtant Lorsque je l'ai connue J'ai d'emblée été frappée Par cette démarche souple Elastique Aérienne Au point que ces enfants Le surnommaient La panthère rauve Et aujourd'hui Une démarche Toujours souple On n'a pas été athlète Pour rien Mais traînante Les pieds ne s'envolent plus Il fait du rase-motte Et le haut du corps N'est plus tourné Vers le ciel Mais vers le sol Comme pour anticiper La chute Nous rentrons Dans le bureau Hypothèse Encore quelques questions Le champ se rétrécit Je me tasse Sur ma chaise Diagnostique Syndrome extrapyramidal C'est-à-dire Un ensemble de symptômes Résultant de lésions neurologiques Ou d'un dysfonctionnement Au niveau du système cérébral Dopaminergique Le syndrome extrapyramidal Peut avoir plusieurs origines Mais se traduit toujours Par des symptômes similaires C'est-à-dire Un ralentissement général Moteur Perte de vitesse Perte de motivation Perte d'équilibre Le cerveau veut Mais les muscles ne suivent pas C'est la transmission Qui est lésée C'est-à-dire Le mot que je pressens Depuis longtemps Et lui aussi peut-être Le mot que je voudrais Arrêter dans la bouche Du professeur Avant qu'il ne franchisse Ses lèvres Et lui aussi peut-être Le mot devenu commun Et si redoutable Si redouté De lui aussi peut-être Parkinson Syndrome 2 Tout concorde Enfin plus ou moins Chaque cas est différent La voix L'écriture Le ralentissement La démotivation La démarche Le parkinsonien Court après son centre de gravité Le professeur continue à expliquer Il se veut un tant soit peu rassurant Montre des schémas Des graphiques Des coupes du cerveau Il a compris que Paul est un scientifique Et pense Comment peut-il être aussi naïf Que comprendre Va l'aider à accepter Quoi ? L'inacceptable ? Le parkinsonien Court après son centre de gravité Cette phrase reste gravée en moi Au centre L'évolution Des traitements médicamenteux spécifiques Peuvent soulager les symptômes Retarder la dégradation Afin de conserver une vie À peu près normale Pendant longtemps Très longtemps On n'a pas vraiment de recul Chaque patient réagit différemment Mais bon Vous en êtes au prévu de la maladie Et à votre âge L'évolution sera lente C'est déjà ça L'espoir à la peau dure Comme le Félix Il renaît de ses cendres Il reste des mois Des années heureuses Enfin à peu près Car je sais que la terre Vient de s'ouvrir sous les pieds de Paul Et qu'il lui sera difficile De sortir du gouffre Et puis On verra On ne sait jamais Caléidoscope Caléidoscope C'est peu de temps après le diagnostic Que Paul se lance dans l'écriture de Caléidoscope Dernier roman et roman ultime À quel point on est-il conscient ? Cela commence par une nouvelle En lien avec la suivante Et ainsi de suite Un petit monde Tous Ils seront neufs Prennent la parole Autour d'une figure en creux Qui ne s'exprime pas Un architecte Qui est mort Cela commence le jour De la mort de l'architecte Cette mort inaugure brutalement Les récits qui s'enchaînent Chacun complétant les autres Offront une perspective nouvelle Sur ce qu'ils ont dévoilé Le titre Caléidoscope Ne viendra qu'à la fin Mais d'emblée La réalité ne cesse de se recomposer À partir des mêmes éléments Pris dans des configurations différentes Ce qui relise ces personnages C'est leur fréquentation Plus ou moins assidue Du jardin du Luxembourg Notre jardin Unité de l'île Quand Paul commence à écrire Il n'anticipe rien De ce développement romanesque Mais d'emblée Mets en scène sa mort Je me souviens Au mois de mai 1997 Notre histoire venait de commencer Il était parti au Japon Une semaine Requis par la construction Du musée maritime Tosaka À son retour Il m'appelle Il veut me voir C'est urgent C'est en pleine semaine Je dois travailler Et lui aussi Notre relation est encore secrète Pas facile de trouver l'endroit Et le moment Il insiste Même brièvement C'est urgent Demain matin Je propose un café rapide Au drugstore des Champs-Élysées C'est sur ma route Nous nous retrouvons au comptoir Pas le temps de prendre le café Son chauffeur a stationné la voiture En double fil Et les policiers Abondent dans le secteur C'est pour vous Il me tend un cahier Je vous ai écrit toute la nuit Toutes les nuits En effet Le cahier est presque plein D'une écriture serrée A l'encre noire Je dois avoir l'air interloqué Il me le dira plus tard Je n'avais pas l'air interloqué Mais terrifié Et il y a de quoi Une vraie rencontre amoureuse A quelque chose de terrifiant A la fois se creuse un abîme Et se produit une métamorphose Comme si cet homme Déposait sa vie entre mes mains Cette fois C'est sa mort Qu'il dépose entre mes mains Après son départ Je lis Je ne regrettais pas De l'avoir aimé Une voix féminine Celle d'une amante Qui apprend la mort De celui qu'elle a aimé Désespérément Secrètement Le temps d'une vie Je suis troublée Je sais que ce texte M'est adressé Comme vingt ans auparavant Pardon Que ce texte m'est adressé Comme vingt ans auparavant Mais cette fois Il s'agit de littérature Paul emprunte La voix de la fiction Pour trouver la voix De la vérité Depuis cet incident Survenu Il y a plus d'une semaine Paul est fatigué Il était parti déjeuner Chez un confrère De l'Académie des Beaux-Arts Mais au moment De l'apéritif Il s'est senti mal Vertiges Migraines Il est rentré à la maison Moi aussi Il m'a prévenu par téléphone Et je l'attends Le médecin au téléphone Lui a conseillé de passer par une pharmacie Afin de mesurer sa tension Vingt-deux Lui qui d'habitude Aussit entre douze et quatorze C'est alarmant Je suis alarmé J'appelle le SAMU Qui vient rapidement Un urgentiste Solide Rassurant Entre temps L'attention est retombée L'électrocardiogramme Est normal Il faut se reposer Peut-être aller à l'hôpital Non Ce n'est pas la peine Pour le moment Paul acquiesce Il n'a aucune envie D'aller à l'hôpital Et se sent de toute façon Déjà mieux J'insiste un peu Peine perdue Peu à peu La migraine disparaît Mais pas la fatigue Le médecin traitant Préconise divers examens Paul acquiesce Il n'a aucune envie D'aller à l'hôpital Je n'ose insister Nous bavardons avec des amis En cette fin d'après-midi dominical Encore un peu de thé Et de tarte aux pommes Paul n'est plus avec nous Il est parti s'allonger Une petite sieste s'impose Les amis s'en vont Je vais le retrouver dans la chambre Il est allongé Mais ne dort pas Il me sourit Tu connais ça ? Il me fait écouter Une chanson de son enfance D'un dénommé Pierre Doudon Les cafés crèmes Dans les bars de Paris On les connaît On les aime Chaque Parisien Un beau jour On a pris Et reprend toujours Les mêmes Mais quand il y a Les vacances Il suffit de s'en aller Dans la montagne Où l'agence Je dis qu'on fabrique Du fond lait On arrive que c'est beau Voilà les vaches Les beaux Et les oiseaux Les hôtels Les jardins Les frairies Les sapins Et chaque matin On prend le café Olé 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 Avec des gâteaux Et les croissants chauds Prendre le café Olé olé À ce que ça peut Et ton nom Par la fenêtre On entend Les cloches Les vaches Dans les champs Olé olé Vive le café Olé Dans la montagne On entend Les montagnards Soudain je le vois Le petit Paul L'enfant joufflu Et bouclé Qu'il m'a montré Sur des photos J'ai vu Le fils du gitan Comme on l'appelait En comparaison De son frère aîné Toujours impeccable Le petit Paul Qui avait écrit Une histoire Je naquis un jour Où mes parents N'étaient pas là Le petit Paul Qui à présent Me sourit Derrière ses rides Me tend les bras Je fous Si j'emprunte Ce titre Au beau livre De Mélisse de Kérangane C'est que j'ai Ce jour-là L'impression D'être dedans Pas un de ses personnages Non Mais dans la situation Côté mort J'arrive à l'hôpital Et souffle J'ai pourtant Un souffle De Montagnard Cherche le service De réanimation Cet hôpital Ressemble à une ville Finalement Trouve le bâtiment Deuxième étage C'est là C'est là Que Paul est arrivé Tout nu Deux heures avant Deux heures infinies Deux heures infimes Je sonne On vient m'ouvrir Un médecin m'accueille Gentiment Trop gentiment Je veux voir Paul Tout de suite Mais il me propose De passer dans un petit Salon à tenon Le salon des mauvaises nouvelles C'est ce que Paul aurait pensé C'est moi qui le dis Irréversible Il m'explique Un caillot volumineux Entre les deux hémisphères Très profond Trop profond Aucune intervention possible Alors ? Alors attendre Voir comment le saignement Va évoluer A quelle vitesse Le cerveau sera noyé Ou pas Ou pas ? Oui, si le saignement s'arrête On pourra tenter De le réveiller Car il est à présent Dans un coma artificiel Un espoir insensé Me traverse Je lève les yeux Croise son regard Il ne laisse pas L'espoir s'installer Il gardera des séquelles De lourdes Très lourdes séquelles Motrice Et peut-être cognitive On ne revient pas Indemne d'un tel voyage Il faudra prendre Une décision On n'imagine pas Léonard de Vinci Dans un fauteuil roulant Au creux de la nuit Je me couche À côté de lui Le prends dans mes bras Il est chaud Sa peau est douce Je lui murmure Des choses insensées Je suis presque bien À ma place En tout cas Je calme ma respiration Sur la sienne Je m'assoupis Ah ! Brusquement la lumière Se rallume Je sursaute Émerge de ma somnolence Un infirmier antillier Immense Furieux Me dévisage On n'a jamais vu ça Se coucher dans les lits Des patients Je me redresse Et lui répond Il lui répond qu'il n'est pas Dans mes habitudes De me coucher dans les lits Des patients Mais que celui-ci Et mon mari Qu'il n'est pas mort encore Sinon il n'occuperait plus de lit Que peut-être il entend les mots Que je lui chuchote à l'oreille Sans les caresses de ma main Et l'odeur de ma peau Que peut-être cela lui fait du bien Et que je ne bougerai pas Il part en maugréant Le lendemain matin Lorsque je reviens Après avoir fait quelques pas Et pris un ersatz de petit déjeuner Une dame vient vers moi Me demande de l'accompagner Dans le petit salon Encore une mauvaise nouvelle Que peut-il arriver de pire ? Calme Souriente La cinquantelle Une belle femme Nous nous assayons Bonjour Je représente l'agence de la biomédecine Je pressens la suite Le livre de mes livres de Kérangal Me revient Me précède Votre mari a-t-il exprimé sa position Par rapport au dos d'organes ? Mais il a 80 ans Oui Mais ses organes sont en très bon état Les reins et le foie Je connais la suite Je donne son accord Mon accord Notre accord Dès lors Tout se précipite Le scénario se déroule Comme prévu Coup de téléphone Recherche des receveurs Inscrits sur des listes Pour les reins Et en demande urgente Pour le foie On emmène Paul Pour un scanner Du corps entier Paul qui aimait la science Aurait voulu la servir Il n'a sûrement pas imaginé Que ce serait de cette manière Plus tard C'est le médecin réanimateur Qui vient me voir Un homme grand Fort Le regard clair Son corps respire la science Et la santé Nous venons de constater La mort cérébrale De votre mari Je ne sais comment Accueillir cette nouvelle Je ne l'accueille pas Il est vivant Les yeux clos La peau rosée Douce Chaude Il est mort Même si je ne veux pas y croire Depuis hier matin Ma vie a basculé Avec la sienne Toute la journée La chambre ne désemplit pas Ce n'est pas la règle En réanimation Mais c'est la condition Que j'ai imposée Car il faut faire vite J'imagine Comme dans le film De Pedro Almodovar Les ambulances À travers la ville Les balises frigorifiques Transportées Au pied des avions Une course contre la morte Contre la mort Pour la vie La dame de la biomédecine Me prévient Nous avons identifié Les receveurs Le bloc opératoire Est réservé Pour 23 heures Le temps s'accélère À 21 heures Je demande Au dernier visiteur De partir De me laisser seule Avec lui De ces deux heures Ces heures ultimes Je n'ai aucun souvenir Juste une sensation De quiétude Presque de paix Doucement Elle pénètre Dans la chambre Dont j'ai refermé La porte sur nous Il faut y aller Maintenant Le bloc est prêt La mort cérébrale A été constatée À 15 heures Mais Paul est toujours vivant Enfin Son cœur bat Ses poumons respirent J'imagine Que son estomac digère Et que son intestin Transite Mais lui N'est plus là Il n'y a plus de pilote Dans l'avion Son cerveau A été englouti Il part en voyage Cette fois Ne reviendra pas Je veux l'accompagner Le plus loin possible Chausson Charleau Brancard Nous avançons Dans le couloir Sous la lumière verdâtre Je lui tiens la main Quelques mètres encore Nous voilà devant La porte du bloc opératoire Il faut se séparer maintenant Je l'embrasse Je lui dis Merci Très tard dans la nuit Je reçois un SMS Les prélèvements Se sont bien passés Nous vous remercions Au nom des receveurs La belle mort Au moment où son cerveau S'est noyé Paul aurait dû être À l'Académie des Beaux-Arts En train de prononcer Un discours de réception Qu'il avait soigneusement élaboré Il aurait été applaudi Puis aurait embrassé Son nouveau confrère Un photographe Qu'il ne connaissait pas auparavant Mais avait appris À apprécier Deux ans plus tard Ce même photographe Me confie Que lorsqu'il a eu Un premier malaise Au cours de ce déjeuner De rentrée Paul s'était brusquement assis La tête douloureuse Entre les mains Le regard vide Sans doute lui a-t-il dit Une migraine Elles peuvent être violentes Il en était lui-même Coutumier Il fallait se reposer S'allonger dans l'obscurité Et cela passerait Non Ce n'est pas cela C'est autre chose Oui C'était autre chose Et il le savait Le photographe A aussitôt appelé un taxi Pour qu'on l'emmène A l'hôpital C'est en tout cas La destination Qu'il a indiqué au chauffeur Mais une fois parti Le taxi a modifié Sa trajectoire Paul le lui a intimé Parce qu'il voulait Rentrer à la maison C'est ce qu'il a choisi A ce moment Ensuite A trois reprises Il a refusé D'être hospitalisé En pleine conscience De l'issue Qui se profilait Pour les grecs Pour les grecs anciens La belle mort Chaloustanatos Est celle du héros Tel Achille Tombé au combat Il abandonne Le manque des vivants Au fait de sa beauté Et de sa vigueur Échappant ainsi A l'usure du temps Et à la décrépitude Qui corrompt les humains Paul a construit ses rêves Il a brûlé Par les deux bouts La vie qu'il voulait vivre Et au moment Où son corps Allait le trahir Il a pris la tangente Il est parti Sans cri l'égard Sa vie a été belle Et sa mort Dans notre lit Contre moi Dans la chaleur De notre amour Sans avoir peur Sans avoir mal Une belle mort Assurément Sa vie n'aura pas été Brève et héroïque Mais il l'a quittée Quand il a senti Qu'elle ne pourrait plus Le satisfaire Il est parti Comme il a vécu En homme libre Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Bon Je vais te tutoyer Parce que Nous connaissons De pétrole en pan Nous venons D'écouter ce texte Dont j'ai confié La lecture A Mireille Perrier Et je me posais Tout de suite Une question En l'écoutant Bon Ce livre Ne ressemble pas Tellement Aux témoignages Ou aux livres De souvenirs Qui sont écrits Qui sont écrits Par des proches Par des Des femmes Ou des enfants De personnes célèbres Il s'agit Ici D'un texte Qui est Très personnel Très assumé A la première personne Du singulier Fond un livre D'auteur Or toi Qui a vécu Et d'ailleurs Ici même Dans ces lieux Si près de la littérature Et des livres Au fond Il t'aura fallu Pour devenir Auteur Autre Il t'aura fallu La déchirure Provoquée par La perte de l'être Qui t'était Le plus cher Est-ce que Tu dirais que C'est pas cette perte Ou Que c'est cette perte Qui a fait de toi Un auteur Je sais pas Ce qui Ce qui fait De quelqu'un Un auteur Je voudrais Remercier Mireille D'abord Pour la lecture Merci beaucoup Mireille Et puis Merci beaucoup A vous tous D'être là Après je vais te répondre Quand j'ai écrit Texte et voix Donc il y a longtemps C'était en 99 Déjà avec Je n'ai pas imaginé Une seule seconde Et même Jusqu'à Très peu de temps Je n'ai pas imaginé Une seule seconde Que j'allais me retrouver A cette place Avec toi Et que vous seriez là Et que je serais Assise parmi vous Surtout En écoutant un texte Et que ce texte Serait le mien Et je dois dire Que je mesure Un peu aussi C'est quand même Une petite épreuve Que les écrivains Invités à texte et voix Traversent Avec bonheur Je pense Puisqu'ils n'ont pas L'air trop malades Quand ça se termine Mais voilà Et c'est en même temps Un grand cadeau Parce que c'est Le moment précis Où je me dis Que le texte Est arrivé Voilà Et quand on commence A écrire quelque chose Ou à créer quelque chose Finalement C'est l'écriture Mais c'est toute forme De création On ne le fait pas pour soi On le fait pour le partager Et dans le cas d'un livre C'est très rare Qu'on assiste Au moment où ça arrive On peut savoir Que le livre est édité Donc déjà Le texte existe Et puis après On peut savoir Que X personnes l'ont acheté Et Les gens peuvent vous écrire Pour vous dire éventuellement Qu'ils l'ont aimé Mais on n'assiste pas Au moment où ça arrive Et là Je viens d'assister Au moment où ça arrive Et ça m'arrivait En même temps à moi Et donc À la fois Dans la position De l'émetteur Et du récepteur C'est une expérience Intéressante Enfin plus qu'intéressante Troublante C'est une expérience Troublante Parce qu'on se rend compte De C'est rien du tout Un livre Enfin c'est juste Dans le monde Dans lequel on vit Je veux dire Et en même temps C'est une force incroyable Voilà C'est juste ça Que je voulais dire Et donc je vous remercie D'être là ce soir Et Donc pour répondre À la question Oui Oui forcément C'est une déchirure Il y a quelqu'un Qui me dit ça Il n'y a pas longtemps Du tout d'ailleurs Qu'au fond La disparition Tragique De Paul A ouvert une brèche Que je n'ai plus refermée Que comme ça Et c'est en même temps Pas Quelque chose De thérapeutique Je veux dire J'aurais pu faire D'autres choses Thérapeutiques Enfin il y a Tout un arsenal De choses possibles Mais Pour moi Ça devait passer Par l'écriture Parce que C'était en même temps En faire quelque chose Voilà En faire quelque chose Et Faire aussi Que Par le partage Qu'on peut vivre De façon Très concrète Ce soir Quelque chose Ne meurt pas Qui va rester Dans votre Mémoire Peut-être Quelque part Et qui ressortira Un jour Ou pas Mais en tout cas Qui ne sera pas resté En moi Et qui Voilà Qui aura fait le chemin Et donc oui C'est à partir D'une déchirure Que Ça a été possible Pour moi Parce que Avec Texte et voix Ayant l'habitude De côtoyer De près Des écrivains Pour lesquels J'ai une admiration Immense Puisqu'ils ont La chance D'être invité A texte et voix Mais oui C'était Un peu Intimidant Et je ne me serais Pas permise Enfin je ne me serais Pas autorisée Je pense Et là Il y a eu Effectivement Quelque chose Qui a fait Que la question De la permission De l'autorisation De la légitimité Elle ne s'est absolument Plus posée C'était ce que J'avais à faire Et je l'ai fait Ça a été difficile De décider De devenir auteur C'est-à-dire De franchir Cette frontière Quand même Derrière laquelle Tu te tenais Ça peut être Des décisions C'est a posteriori Que je me suis dit Tiens j'ai franchi Une frontière Mais je n'ai pas décidé De franchir Une frontière J'ai simplement Senti Qu'il fallait Que je fasse Quelque chose De ça Et moi Mais faire moi Parce que aussi Je me suis beaucoup Occupée De protéger De valoriser De faire ce qu'il fallait Par rapport A l'œuvre des Paul Que ça m'a pris Du temps Et beaucoup d'énergie Et que Voilà Il fallait qu'après Je fasse quelque chose Moi-même Que je ne sois pas Juste la servante De son œuvre Enfin j'ai senti Qu'il fallait Que je dépasse ça Et que je transforme ça En un livre Parce que je n'allais pas L'être un padre Ni à faire de la musique Alors tu racontes Heureusement pour vous Tu racontes Dans le livre À un moment donné Dans une lettre Que tu adresses À quelqu'un Qui se trouve être Le rabbin Aïm Korsia Tu racontes au fond Qu'il te donne Une indication À un moment donné Oui Est-ce que tu peux Raconter un peu Alors Rémi Korsia Et donc C'est un rabbin de France D'une part Mais c'est aussi Le rabbin D'aéroport de Paris Parce que dans les aéroports On ne le sait pas Nécessairement Mais il y a des lieux de culte Donc il y a un prêtre Il y a un pasteur Il y a un rabbin Il y a un imam Et donc Rémi Korsia Et Paul Se connaissaient Depuis très longtemps Et donc Voilà Ils se connaissaient Dans le cadre D'aéroports de Paris Et puis Lorsque Paul A quitté Aéroports de Paris Il a continué À avoir des rapports Avec Rémi Korsia Qui se sont du coup Affrouchis Complètement De ce cadre là Et qui sont devenus Des rapports personnels Et qui se sont Beaucoup intensifiés À partir du moment Où il y a eu la peinture Parce que Rahim est venu Plusieurs fois À l'atelier Et donc Il parlait De peinture Mais vraiment La peinture était Enfin je ne sais pas très bien Comment il parlait d'ailleurs Mais je n'étais pas Mais la peinture Était un peu Le prétexte C'était surtout L'endroit calme Où Il pouvait se voir Et tranquillement C'était pas la maison C'était au milieu De la peinture Mais C'était surtout Un endroit Préservé du monde Où il se retrouvait souvent Et où il parlait Voilà Et après la mort de Paul J'ai forcément contacté Rémi Korsia Et Paul avait exprimé Un souhait Il avait exprimé Le souhait Qu'il avait absolument Il ne voulait pas du tout Parler de De sa mort Enfin c'était pour lui Quelque chose D'autres ne parlaient absolument pas Donc je ne savais absolument pas Ce qu'il fallait que je fasse Donc j'ai fait ce que j'ai pensé bien Mais j'avais aucune Aucune espèce de Directive Sauf Qu'il m'avait dit Qu'il ne serait Que Rahim dise le Kaddish Et donc Donc je l'ai appelé Alors je ne le connaissais pas Enfin je savais qui c'était Mais je ne le connaissais pas J'ai trouvé son numéro Dans le téléphone de Paul Et donc je l'ai appelé Avec le téléphone de Paul Et il a décroché Et il a dit Allô Rabi Paul ? Et puis il a dit Ben non Voilà Je suis son épouse Donc je l'ai expliqué Et donc le tour m'a été vu Évidemment beaucoup moins joyeux Et puis je lui ai demandé S'il pouvait faire ça D'un le Kaddish Et il m'a dit Ben oui bien sûr Et voilà Et après On est devenus amis Et puis il a été Très présent pour moi Il l'est toujours d'ailleurs Et Il t'a donné Il t'a donné Une méditation Voilà À un moment Il est venu Et il m'a dit Lis la Genèse Verset 30 Voilà Et donc Moi je n'ai pas La Bible À la maison Donc heureusement Grâce à mon téléphone J'ai pu immédiatement Lire la Genèse Le verset 30 Lire la Bible Sur son téléphone Mais oui C'est paradoxal Mais bon Et donc Donc voilà C'est un verset Qui parle de Jacob Et Où il est question De C'est dit précisément Tu dois maintenant T'occuper De ta propre maison Et donc Voilà J'ai entendu Ce qu'il m'a dit C'est drôle Parce que c'est presque Un conseil d'architecte Oui C'est presque un conseil d'architecte Parce qu'il fallait Que je m'occupe Mais ce n'était pas Construire ma maison C'était M'occuper de ma maison Ce n'est pas la même chose T'occuper de ta maison C'était écrit Oui Enfin c'est-à-dire Ça a pris cette forme-là Pour moi Mais c'était clairement ça Ce n'était pas Ce n'était pas Aller Oui parce qu'il y avait Une idée de construction Là-dedans Ce n'était pas Aller faire un trekking Dans l'Himalaya C'était écrire C'était construire Quelque chose A partir de ça Et quelque chose Qui soit De toi Oui Quelque chose Qui soit ma propre maison Qui ne soit pas juste M'occuper d'entretenir La maison de Paul Même si Dans l'urgence Effectivement Quand il est mort Il y avait une agence D'architecture Il y avait Enfin voilà Et tout a été Très très soudain Et je n'étais absolument Pas préparée à ça Et En fait J'ai même envie de dire Que j'ai beaucoup plus Connu son travail Après sa mort Que le son vivant C'est ça qui est paradoxal Parce que du coup J'ai dû me plonger Dans les archives Et m'occuper de tout ça Et c'est vrai que Oui J'ai découvert A posteriori Des choses De son travail Dont il ne me parlait pas Alors on va parler de Paul Tout à l'heure Mais il y a aussi Dans ton ouvrage Un hommage Qui est très singulier On l'a entendu Un petit peu Pendant la lecture Au monde des livres Et au réseau d'amitié Qu'il entoure Qu'il suscite Et notamment aussi Par rapport au libraire Et d'abord évidemment A un libraire Désigné par deux initiales Y et P Donc on aura tous reconnu Yannick Poirier De la librairie Chan Est-ce que tu voudrais parler De ce rapport au livre Alors c'est vrai que Le rapport au livre A toujours été Enfin dès le début A été Dans d'autres histoires C'est à dire que La première fois Que j'ai eu un moment En rencontre avec Paul Ça s'est terminé Par le fait Qu'on allait dans cette librairie Et acheter un livre Et moi les livres C'est forcément C'est mon Je ne veux même pas dire C'est mon métier Enfin c'est en tout cas C'est ce à quoi Je consacre Une grande part De ma vie Et puis de mon imaginaire Aussi Et donc Paul était J'ai découvert un lecteur Parce que Paul était Un vrai lecteur C'est à dire que C'est quelqu'un Qui lit des romans Il y a toujours une histoire Il est toujours dans une histoire Alors que quand même De façon un peu Traditionnelle C'est plutôt quand même Les femmes Qui lisent Des fictions Et les hommes Qui lisent Des essais Encore que Les choses sont Évidemment Plus mouvantes que ça Mais là C'est un homme Qui lisait des romans Et ça s'en va étonner Et donc D'emblée Ça a été un sujet De conversation Entre nous Et un terrain De rapprochement Et aussi Du coup Les livres On les trouve Dans les librairies Et donc Très vite Ma librairie Est devenue Notre librairie Et c'est cette librairie Évidemment Qui nous accompagne Depuis le début Avec Texte et Voix Et donc Pendant que j'étais Dans cette résidence d'écriture Parce que j'écris ce livre Dans le cadre D'une résidence d'écriture J'écrivais des lettres Tout le soir J'écrivais des lettres À quelqu'un Et à qui je pensais Et donc Un jour J'ai écrit des lettres Donc à ce libraire Que je vais vous lire Qui s'appelle Yannick Pour rien Je me réveille chaque matin Au milieu de la nature Des écrivains Et des livres J'arrive à peine À y croire La bibliothèque est somptueuse Une tour de Babel De même que la librairie de Chan Je pourrais me réfugier Et me nourrir Mais je suis ici Pour écrire Plus que pour lire Même si je sais bien Que les deux procèdent D'un même mouvement Vital Enfin pour moi Pour nous Inspirer Expirer Dans la respiration Dans la marche Dans la lecture Dans l'écriture C'est pareil L'important C'est le souffle Il faut le ménager Et l'entretenir En lisant En l'écrivant Un seul souffle L'écriture procède de la lecture Et quand je me promène Ce sont des phrases Qui viennent sous mes pas Des phrases lues puis oubliées Pas totalement toutefois Puisqu'elles ressurgissent Sans crier gare Des phrases cherchées Trouvées Enfruits Perdues Des phrases Pêchées probablement Dans un des livres De la librairie Ou dans un de ceux Qui font la manière Et la matière Des belles soirées De texte et moi Tout est lié Les mots L'amour Et l'amitié Je le remercie Le libraire Et l'ami De m'accompagner Avec ses livres Et avec ses mots Depuis toutes ces années Et pour longtemps encore Je souhaite à chacun D'avoir un libraire Pour amis C'est une ressource Inépuisable On a tous Le même libraire Pour à vous Alors A un moment donné Tu parles de la difficulté D'écrire sur Paul De trouver Le ton juste La bonne distance Mais au fond Cette difficulté Elle vient D'une chose particulière Qui fait que ce livre D'ailleurs N'est pas N'est pas simplement Un livre de deuil Comme Il en existe d'autres Il y a Il y a de grands livres De deuil Dans la littérature C'est aussi un livre Sur quelqu'un Qui est A la fois Comme tu dis Ton amoureux Ton amant Ton mari Mais aussi Un architecte Un créateur Autrement dit Il y a Deux hommes Dont tu dois parler En même temps Paul Et Paul Entreux Alors Pourquoi est-ce que C'est plus difficile De parler d'un créateur C'est pas plus difficile Qui a dit que c'était plus difficile Et toi-même Tu dis Que tu dois Trouver Le temps juste Oui c'est-à-dire que Voilà Il s'agit d'un créateur Et donc D'un homme public Donc Voilà Déjà Ça Ça Oblige quand même À être Dans Dans la vérité Je veux dire J'avais pas Inventé des choses Qui étaient pas vraies Je me suis pas autorisé La fiction Même si je me suis autorisé À certains moments À Fictionnaliser un peu Des Des paysages On va dire Mais Mais pas à l'essentiel Parce que Je me disais aussi Que Voilà Il y a quelque chose là Qui parle D'une personne Qui existait Et donc Il fallait être fidèle à ça Donc Ça C'était Difficile Et en même temps Je voulais Je voulais pas faire un livre Sur l'architecture Ou sur la carrière de Paul Il y en aura d'autres Il y en a déjà Et puis Il y en aura peut-être d'autres Qui se feront Et C'est pas à moi de les faire Mais Je voulais Parler de cette relation Singulière Avec Quelqu'un Qui est Qui est un créateur Alors Là il se fait qu'il est architecte Il aurait pu être Musicien Ou peintre D'ailleurs Il est devenu peintre Mais C'est effectivement Voilà Une relation Où à la fois On vit avec quelqu'un Et en même temps On le regarde Mais Ce qui est Mais cette relation là Elle était symétrique En même temps Parce que Il y avait Je le regardais autant Qu'il me regardait Finalement Mais C'est vrai que C'est Voilà J'étais à la fois Dans Dans l'admiration Forcément De Qu'on a toujours Je pense Quand on aime quelqu'un On l'admire Forcément Mais Avec quand même Une position difficile Parce que Parler des deux En même temps C'est vrai que Si j'avais parlé Uniquement De ma relation personnelle Avec Mon mari Qui venait de mourir Bon Ça aurait Peut-être intéressé Personne Mais en tout cas Ça aurait Ça aurait pas touché Voilà Ça aurait pas touché Les mêmes choses Je voulais aussi donner Paul était quelqu'un Très pudique Qui parlait Très peu De lui Bon Ceux qui l'ont connu Pourront témoigner Et particulièrement Renaud Voilà Il parlait Peu de lui Et c'était aussi Et il avait en même temps Une image très forte C'est à dire C'est à dire qu'avant Même que ma relation Avec lui soit vraiment Établie On m'avait dit Ah oui mais Paul Andreux C'est un type terrible C'est un type qui se met en colère C'est un type très dur C'est quelqu'un Il avait une réputation Comme ça De quelqu'un De très Oui De très exigeant De très dur Avec les gens Avec qui il travaillait Etc Et moi J'ai rencontré Quelqu'un d'autre Enfin J'ai eu tout à coup L'impression D'être dans une position Tout à fait singulière De pouvoir être Dans les coulisses De la création Et que les gens Ce qu'ils voyaient De l'extérieur C'était le comportement Et c'était À quoi ça aboutissait En termes d'oeuvre Mais moi Je voyais le processus Que les gens Ne voyaient pas Et je voyais aussi Combien tout ça S'accompagnait De souffrances De doutes De remise en cause Et d'une énorme fragilité Et c'est de cette position là Que je voulais témoigner C'est ça que je voulais Faire comprendre Et quelque part Mettre au jour Oui parce qu'en fait Tu fais Bien sûr Il y a un livre d'amour Dans cet ouvrage Mais il y a aussi Le portrait d'un créateur Et d'un créateur Qui n'est pas Tous les jours Très facile À vivre Qui est capable De disparaître Sans donner Signe Sans faire signe Pendant plus d'une semaine Et tu Voilà Tu montres aussi Toute la Toute la difficulté Qu'il y a À être Un créateur Tu cites D'ailleurs Il y a une chose Que tu dis Au fond Il payait le prix De son talent Et de son génie Et tu cites Un poem Qui est très beau Je vais vous lire Deux vers Simplement De Nicolas Bouvier C'est Et tu payais Sans marchander Le prix Exorbitant De la beauté Donc Il payait le prix De la beauté Qu'il a Et c'est une des choses Qu'on voit Assez Assez bien Parce que Ce n'est pas Le portrait D'un homme D'un homme simple En tout cas Non Non C'est pas Un homme simple Mais Qui est simple Ah il y en a Qui sont Plus simples Il y en a Qui sont plus simples C'est vrai Mais Je ne suis pas Posé la question A ces termes A aucun moment Oui c'est vrai C'était pas Un homme simple Mais en même temps L'exigence Qu'il avait Par rapport aux autres Il l'avait D'abord par rapport A lui-même Et Il était en même temps D'une énorme D'une immense Simplicité Je veux dire Paul s'adressait Avec la même Disponibilité Et avec la même Courtoisie A tout le monde Que ce soit Des ministres Ou que ce soit Un jardinier Ou que ce soit Le livreur Qui venait apporter Quelque chose Il était Il était D'une grande Oui d'une grande Simplicité Dans le contact C'était pas du tout Quelqu'un qui Qui se mettait Sur un quédestal Et en même temps Il avait conscience De son oeuvre Ça c'est sûr Mais il a frappé Le problème De la création Il affrontait Il se coltinait Le problème De la création Tous les jours Et il se rendait Malade aussi Et c'est vrai Qu'il y a eu Ce moment De disparition Et d'ailleurs De manière générale Maintenant Je ne supporte pas La disparition Voilà Et Je sais Voilà Il y a eu Un moment Où il a disparu Vraiment Sans Parce qu'il avait Une grosse Une déception Professionnelle Enfin voilà Sur un projet Qui s'était senti Complètement atteint Et blessé Et Et il a disparu Pour une semaine Bon à l'époque Il n'y avait pas De téléphone portable Et Il m'avait juste Laissé un mot Il m'avait dit Je ne disparais pas Je m'absente Enfin quand même C'était quand même Une vraie disparition Enfin non Ce n'était pas Une vraie disparition C'est maintenant La vraie disparition Mais Mais quand même Il avait quand même Disparu Et Et Dans un état De réelle souffrance Qui fait que Soit on pouvait Réagir en disant Pour laisser insupportable Voilà Moi je ne peux pas Vivre avec quelqu'un Comme ça Soit Oui Soit on pouvait Et moi je pouvais Mais Ce qui est Ce qui est intéressant Aussi Quand on lit le livre C'est de voir au fond Que Cette souffrance Qu'il avait A créé Cette crise Au moment De la disparition Ce n'est pas À n'importe quel moment C'est-à-dire C'est-à-dire que Lorsqu'il fait L'opéra Lorsqu'il fait Le premier projet Pour l'opéra de Pékin Le premier projet Est refusé Et donc Il est en Véritable crise Mais durant cette semaine Dont Au fond Personne ne sait Exactement ce qu'il a fait Revient Arrive Un autre projet Qui va être Un projet Bien plus intéressant Et bien plus fort Que le premier projet Qu'il avait présenté Donc le projet De l'opéra de Pékin Entouré d'eau Cette forme Très particulière Elle vient aussi De cette crise Donc c'est pendant la crise Que Au fond La créativité Qui là Se manifeste Mais c'est-à-dire que Oui en fait Il y avait un premier projet Pour lequel On lui avait dit Qu'il était Sélectionné Et puis tout à coup Il n'était plus sélectionné Et donc en plus Il a appris ça De façon très brutale Une personne Qui joue un peu L'intermédiaire Qui l'a appelée En pleine nuit Complètement hystérique Au téléphone Et donc du coup Il a eu une espèce De choc Qui fait que Qu'il est parti On ne vivait pas ensemble A l'époque Enfin on n'habitait pas ensemble Donc Moi j'étais partie En voyage Et quand je suis rentrée Je trouvais un mot Dans ma auto-lettre Qui disait Je ne disparais pas Je m'absente Et Je n'ai qu'une maîtresse C'est l'architecture Et je ne supporte pas Qu'elle me trahisse Voilà Ça a duré une semaine Et puis il est revenu Et puis je lui ai dit Que je ne voulais plus Qu'il disparaisse Et il n'a plus disparu Sauf Définitivement Oui Et Au fond C'est aussi Là on l'a entendu Dans la lecture Sa réinvention En tant que Peintre d'abord Non qu'écrivain Puis peintre Et là aussi Cette réinvention Elle se fait Après une crise Importante C'est à dire que C'est toujours A partir des chocs Dont il parle Qu'au fond Il crée Les plus belles choses Oui ça c'est vrai C'est vrai C'est vrai que L'écriture Elle vient Après le traumatisme Terrible Que représente L'effondrement D'une partie De la voûte Du terminal de E Et donc Ça c'est vraiment Son propre effondrement Et C'est à ce moment là Que viendra l'écriture Comme aussi Un lieu de création En liberté De création solitaire Et libre Et La peinture Viendra Effectivement Dans le vide Laissé par De nouveau Un vide dépressif Quand même Laissé par la fin De l'opéra de Pékin Et un vide D'autant plus dépressif Qu'effectivement Il n'y a plus Beaucoup de chantiers En France Il y aura heureusement Ce projet De la mairie de Bordeaux Et comme c'est en plus La ville natale Il y aura un côté Retour aux sources Et donc ça Ça sera bien Et puis il y aura Ce petit projet Parce que Aussi quand il termine L'opéra de Pékin Voilà Il a bien le sentiment Quand même Qu'il n'aura plus jamais L'opportunité De réaliser un projet Total Comme celui-là L'a été Un projet Un projet Où il s'est investi Énormément Qui est quand même Au cœur de Pékin Enfin c'est un bâtiment Très très emblématique Qui fait qu'il devient En plus Une espèce de vedette En Chine Quand on était dans la rue Les gens couraient Pour avoir des autographes En disant Anne de Lou Anne de Lou Donc Et ça C'est le projet Qui a fait ça Mais c'est aussi Un moment très particulier De l'ouverture Et de la construction En Chine Qui fait qu'il a eu La possibilité De faire ça Et de s'investir comme ça Et il sait que ça Ce sera plus jamais Et en plus C'est vrai que La construction en France Est un peu Barrée pour lui aussi Quand même Depuis l'histoire Du terminal Et de l'accident Et À ce moment-là Il se dit que Voilà Il faut faire Des petits projets Et des choses Dans lesquelles Il va Concentrer Donc C'est un peu Small Et beautiful Et donc Évidemment Il y a la peinture Qui est Seule Dans l'atelier Sans clients Sans contraintes Sans budget Enfin Dans une liberté totale Et puis Il y a aussi Ce petit projet Enfin ce petit projet Qui est quand même important Mais De couverture D'un chantier De fouilles Mérovalgienne À Bibracte Dans le Morvan Où là C'est une structure Qui l'invente Et Avec un autre ingénieur Bernard Vaudville Et donc Ils font ça ensemble Et C'est un Un petit projet Mais auquel Il tenait beaucoup Parce que c'était Comme une espèce De concentré De savoir-faire Et D'inventivité Et d'ailleurs Ce projet A été récompensé Par le trophée Eiffel Peut-être Encore un mot Sur l'écriture De ce livre Parce que Quand tu dis Que Tu as Et c'est très présent Dans le livre Tu as bénéficié D'une résidence Et Quel rôle a joué La résidence Dans l'écriture du livre Est-ce que Tu l'aurais écrit Sans elle Est-ce que Tu avais besoin De te couper De la vie De tous les jours Pour pouvoir Écrire Est-ce que Tu dis qu'au début Quand tu arrives Tu ne sais pas Où tu vas Non c'est vrai Enfin J'avais besoin De me couper De la vie De tous les jours Ça c'est certain J'avais absolument besoin De me retrouver Dans un endroit de solitude Mais pas en même temps Trop radicalement seul Parce que La résidence On est seul Dans un cadre Où La vie matérielle Est prise en charge D'une part Et d'autre part On est seul Mais il y a aussi D'autres gens Qui sont eux-mêmes seuls Chacun face à son projet Et le fait D'avoir pu bénéficier Enfin voilà Je connaissais cet endroit La fondation Michelski Je le connaissais Pour y avoir travaillé Avec Texte et Voix Justement Et donc Quand j'y suis allée Je crois que c'était Juste après Le confinement En fait Paul avait visité Déjà cet endroit Il l'avait visité Un jour Tout à coup Ça m'est revenu Il l'avait visité Quelqu'un Un architecte suisse Je pense L'avait convié A venir visiter ce lieu Quand il était en travaux Je pense Pour voir le béton Il avait un béton D'une qualité Exceptionnelle Enfin très claire Et Qui ressemblait Presque à Du marbre Et donc Il est revenu un jour En me disant J'ai visité un endroit Un peu fou À la frontière du Jura En Suisse Et bon Moi j'ai écouté D'une oreille Un peu distraite Et il m'a dit Oui c'est Et je lui dis Mais c'est quoi cet endroit C'est Il me dit Mais ça a lieu Pour les écrivains Des résidences pour écrivains Et puis voilà Et quand je me suis retrouvée Un peu par hasard Des années plus tard À aller là Dans cette fondation Michalski Donc qui est au-dessus Au-dessus du lac Léman Tout à coup Je me suis dit Mais c'est C'est ici Et tu as trouvé La forme du livre Sur place Ça va Oui Oui La forme du livre Elle J'ai l'impression De n'avoir rien cherché Finalement Tout s'est imposé Parce que dès le début Je me suis dit Que je ne voulais pas Faire un livre sur Paul Mais que je voulais faire Quelque chose Qui parle Voilà Je voulais Restituer Par une série De fragments Comme ça Vous avez entendu C'est C'est une écriture En fragments C'était l'idée De Finalement D'isoler des salles D'isoler des salles Si on prenait Le fil d'une ville Et on ferait Une série D'espace Dans ces salles Et donc voilà J'ai fait une liste De salles Qui n'a pas arrêté De se modifier En cours de route Évidemment Mais voilà Je commençais En me disant Je vais écrire ces salles Et puis On verra bien Et puis En même temps Est venue l'idée De D'écrire Enfin J'avais en même temps Envie de raconter Ce que j'étais en train De faire Et parce que Je m'interrogeais Quand même Sur La rapidité Des événements Voilà De me retrouver Tout à coup Dans cette fondation Et puis Avec aussi Du coup Une obligation Enfin On n'était pas obligé Mais n'empêche J'avais une obligation En morale Vis-à-vis des gens Qui m'avaient fait confiance Et vis-à-vis de moi-même J'étais vue là Pour un mois C'était pas pour me promener Dans les bois Pendant un mois Contrairement à ce que Mes premières photos On laissait supposer Et donc Et donc voilà Je me suis promenée Dans un peu plus Mais j'ai aussi Beaucoup travaillé L'un alimentant l'autre Et très vite L'idée De Plusieurs tons Est fallu Et au départ Il y avait Ces moments de réflexion Où je notais Un peu pour moi Les réflexions Qui me venaient Dans ce cheminement Et puis Et puis les chapitres Enfin les sannes Et puis S'y ajoutaient Assez vite Comme j'avais décidé De ne pas téléphoner Ce qui pour moi Est Quand même Oui Voilà J'avais décidé De ne pas téléphoner Et donc Je m'accordais Un coup de téléphone Par jour C'est tout A une personne Et une lettre par jour Et je m'étais dit J'écris une lettre Tous les jours A quelqu'un Que je choisis Mais les lettres Que j'écrivais C'était des lettres En rapport avec l'écriture Je n'ai pas écrit A mes amis J'ai écrit à des gens Qui étaient soit Écrivains Que je connaissais Ou Qui pouvaient Partager Littérairement Cette expérience Et les lettres Que j'écrivais C'était aussi Comme un des lettres Littéraires Ou en tout cas Mais c'était Les lettres Qui étaient adressées Et envoyées Voilà Et puis j'avais Ces trois Ces trois Sources Et puis après La construction Parce que ça se construit Comme un moussillon livre C'est ce que j'ai appris C'est Ça ressemble à l'architecture Pour ça Parce que ça se construit Alors Puisque tu as appris cela Mon dernière question Mais vous pourrez peut-être En poser d'autres Est-ce que Cet essai De construction Romanesque De construction De livres Est-ce que Est-ce que tu considères Que ce livre Est un livre unique Qu'il est Voilà Qu'est un livre Consacré A Ta vie Avec Paul Ou est-ce que Ça t'a donné Le goût De l'écriture Et est-ce que Tu as Est-ce que Écrire Maintenant Devient Aussi pour toi Une des Voix Que tu te traces Oui J'ai dix livres En préparation L'éditeur Va être A vie Oui Il va avoir peur Mais Non non Mais ce qui est sûr C'est que ça a ouvert une porte Ça a ouvert une porte Qui Qui demandait peut-être Qu'à être ouverte Mais Effectivement C'est Voilà En partant Paul m'a permis D'ouvrir cette porte Enfin Il ne m'a rien permis du tout C'est moi qui me suis permise Et Et maintenant que cette porte est ouverte Effectivement C'est sûr qu'elle va rester ouverte En tout cas J'ai déjà un autre projet Enfin déjà J'ai un autre projet Mais qui va prendre le temps aussi De Il faut du temps On sait bien aussi que la mémoire Est une perpétuelle réinvention Et que quand on se souvient quelque chose En fait Au moment où on se souvient Déjà On reconstruit Et donc Quand on écrit sur du réel C'est déjà plus vraiment du réel Puisque c'est Passé par La reconstruction mémorielle Mais en tout cas J'ai senti cette Cette jubilation Profonde Ça m'a donné de la joie C'était pas Tous les jours facile Mais ça m'a donné vraiment Une espèce de joie Solide Qui Qui Et puis ça m'a donné aussi De la liberté Ça m'a donné Cette phrase Que j'ai mise en exergue Du livre Qui est une phrase de Paul Sur la liberté Je sais pas si vous l'avez Lue Mais c'est une phrase Que j'avais retrouvée Dans un des Quand j'ai fabriqué le livre Faire et refaire C'est une phrase C'est une phrase que j'ai repêchée Dans un des Des textes de Paul Mais Qui je trouve Pourrait s'appliquer A tous ces textes Et d'ailleurs maintenant A tous les miens Présents et à venir La liberté La liberté N'est jamais donnée Des autres On ne reçoit que des permissions Il faut la conquérir Avant tout La trouver en soi La maintenir Comme un feu capricieux Toujours prompt À s'éteindre Voilà C'est une phrase Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question à Nadine, ou est-ce que la lecture a suscité des interrogations ? Sinon on peut peut-être passer... Tout ça est limpide. Ce que je voulais dire, c'est que ce que vous avez entendu, c'est un petit choix de fragments, mais c'est comme un colis où il y a des perles, mais le fil est important aussi dans le colis, sinon les perles ne tiennent pas. Merci de votre écoute. Merci. Merci.